... Bonjour à tous, Anne Bufeteau, je suis une des cofondatrices du site Opways, qui est une plateforme numérique dédiée à l'organisation des loisirs pour enfants. Ah, non, j'ai pas fait... Voilà, nous sommes trois cofondatrices, trois femmes. Je m'occupe personnellement des développements. Sophie Sabatier s'occupe de l'administration et Marietta Lagour, que vous aurez l'occasion de rencontrer, s'occupe des partenariats. Nous avons démarré en septembre 2014 en lançant la plateforme dédiée à l'organisation des loisirs des enfants entre parents. Depuis, nous sommes entrés en incubation avec la ville de Paris. Nous avons obtenu le soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports de la mairie de Paris et un soutien financier de la BPI en innovation. Pourquoi cette idée de mettre à disposition des parents un outil d'organisation des loisirs ? Parce que, souvent, l'offre est très intéressante et très fournie de loisirs pour enfants. Mais malheureusement, les parents ne la connaissent pas toujours parce que l'information est très disséminée. Et il n'y a pas un lieu unique pour la retrouver sur Internet, qui est le premier lieu de recherche des parents actuellement. Il leur arrive aussi, souvent, de ne pas pouvoir se dédoubler pour deux activités dans deux lieux différents proposées à la même heure. Ils sont parfois, c'est souvent le cas des mamans, obligées de faire des choix de carrière pour dédier leur mercredi à l'accompagnement des enfants. Et encore un autre constat désolant, deux tiers de ces déplacements d'enfants, qui sont des petits déplacements, mobilisent autant de voitures que d'enfants allant à une activité. Et les parents s'épuisent parce qu'en moyenne, ces déplacements d'enfants liés aux activités représentent six heures par semaine. La difficulté, c'est que les enfants ne sont pas autonomes. Sinon, on ne se poserait pas cette question que les parents manquent de temps et que l'alternative du babysitting n'est pas à la portée de toutes les familles. Et enfin, vous devez le connaître dans vos collectivités, il existe des établissements scolaires éloignés des lieux d'habitation des parents. Et on n'a pas toujours les moyens dans une commune de mettre à disposition des bus ou des moyens de transport pour acheminer tous les enfants, surtout quand les horaires bougent. Aujourd'hui, HopWay, c'est une plateforme qui permet d'identifier les lieux d'activité dont on ne trouve pas l'information dans un lieu unique, qui sont à proximité des lieux d'habitation des parents, que nous identifions par les trajets des parents, les trajets qu'ils partagent et qui leur permettent de partager leur disponibilité et gagner du temps. Concrètement, les parents partagent leur trajet sur le site, se mettent en contact et établissent des schémas durables de déplacement en alternant leur disponibilité pour accompagner leurs enfants. En quelques chiffres, depuis un an, nous avons 1500 familles utilisatrices qui ont publié 5000 trajets qu'ils partagent. Nous avons référencé 2000 lieux d'activité et qualifiés que nous mettons à disposition chaque jour des familles qui recherchent des activités. Et nous avons une moyenne de 20 nouveaux inscrits par jour. Nous souhaitons vous proposer de mettre à disposition cette plateforme pour les familles, de vos collectivités, de vos établissements scolaires, de vos équipements municipaux, pour vous permettre de dynamiser l'offre de loisirs, d'optimiser les déplacements des parents et des enfants, de réduire le nombre de véhicules, de recréer un petit peu de lien parce que les parents se connaissent de moins en moins. Il n'y a plus d'école le samedi, on ne se rencontre plus. Et pour les parents comme pour les enfants, c'est un moment important que de partager ne serait-ce qu'un trajet avant de partager une activité. Il s'agit de l'épanouissement des enfants et il s'agit aussi d'une rationalisation des placements. Nous sommes à votre disposition pour mettre en place cette solution avec vous. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada